Hello, hello, gang! J'espère que vous allez bien. J'espère que vous passez un beau dimanche ensoleillé ici. Je ne sais pas si toi, tu as du soleil, mais moi, j'ai du soleil et je suis full énergie. Donc, j'anime Mick aujourd'hui et on le fait sous formule entrevue. J'espère que tu as crayon, papier. Pour prendre des notes, honnêtement, ça va être super constructif, super intéressant aussi. Je ne sais pas si tu as vu le titre de l'affiche, mais c'est seulement les 4 réussites. Donc là, je veux voir comment tu te sens fort ou forte aujourd'hui parce que moi, j'ai besoin de ça. Là, si tu as ta caméra fermée en ce moment, je veux voir ton sourire, je veux voir tes muscles, je veux voir que tu es un animal, je veux voir que tu es une bête. C'est vraiment ça et je pars de la même parce qu'on a besoin de ce feu-là. Oui, le Black Friday s'en vient. Oui, on va mettre des actions en place et oui, on va te parler de succès aujourd'hui. Parce que qui réussit, c'est l'effort et qu'est-ce qu'on va réussir? En fait, c'est ton succès à la mesure de ce que tu veux créer autour de toi. Donc là, Mick, are you ready? Parce que j'ai une première question pour toi. Moi, je veux savoir, Mel, selon toi, et je veux que les gens l'écrivent dans les commentaires aussi, qu'est-ce qui catégorise les forts? Je ne veux pas qu'on parle de faible aujourd'hui. Parce que qui ici veut devenir faible? Personne. Parfait. Numéro un, qui ici veut devenir fort? Que vous vous sentiez fort ou que vous vous sentiez faible aujourd'hui n'a pas d'importance. Je m'en crisse que vous vous sentez faible. Genre, comme dans l'an 40. Je m'en fous. Vous ne pouvez pas comprendre. Si vous n'êtes pas capable de marcher aujourd'hui comme moi la semaine passée, je m'en crisse où c'est que vous voulez aller quand même. Qui ici veut devenir fort? Puis je veux savoir comment on fait pour devenir fort. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait un matin pour être fucking fort? Je te redonne la parole, Mel. Je veux juste comme... Présentement, je suis très, très, très dans ma tête. Je suis très, très, très zen. Je suis revenu. Je ne peux pas vous dire que je suis à 100 %, mais la réalité, c'est qu'on s'en crisse que je sois à 100 % ou non. We're gonna get the shit done. À un certain point, il faut juste comme regarder en avant. Il faut comme dire, OK, bien, j'ai ce que j'ai. Puis pour avoir plus, il faut que j'aille plus que ce que j'ai. Donc, automatiquement, il faut que je la trouve, cette énergie-là. Il faut que je la trouve, cette motivation-là. Il faut que je la trouve, cette inspiration-là. Puis comment est-ce qu'on fait pour faire ça? On sort nos canines, puis on mord. OK? Mel, vas-y. En fait, quatre choses. Moi, ce qui me rend forte à tous les jours, c'est ma discipline et ma constance. Puis ça, ça va ensemble. Ma discipline sur tous les aspects de ma vie, autant sur ma bouffe que sur la personne que je suis, de bouger à tous les jours. Oui, je prends le temps d'aller bouger à tous les jours. Je lis tous les jours maintenant. Fait que bref, tout ça, discipline, constance. Me mettre en action. Me mettre en action, ça me met le feu derrière aussi. Fait que ça, ça me fait sortir mon côté fort. Puis si moi, je montre ma force, bien, qu'est-ce qui va arriver? C'est que les gens vont faire comme « Hein? » Elle est en live. J'ai vu Émilie faire quatre lives un matin et j'ai fait comme « Oh my God! » Je vais la rattraper aujourd'hui. Fait que ça, c'est « Oh my God! » Fait que c'est vraiment de se mettre en action la propulsion, de vous inspirer, un peu comme je viens de le dire, de vous inspirer à gauche et à droite, puis de ne pas te comparer. Moi, vous le savez, dans ma DMO, à tous les matins, quand je prends mon cellulaire, je regarde mes chiffres. Mon chiffre, en ce moment, ne me satisfait pas. « Guess what? » Qu'est-ce que je vais faire? Je vais me propulser avec ça. Je ne vais pas faire comme « Oh, c'est pas cool, nanana, je vais tomber dans... » Non. Qu'est-ce que je vais faire pour que j'aime ce que je vois? Puis la dernière chose qui a été dit dans les commentaires, c'est que l'abandon ne doit pas être une option. Tu ne dois jamais avoir cette porte de sortie-là. C'est toujours vers ton succès et te remettre dans ton pourquoi, dans ton why, dans pourquoi tu le fais à tous les jours pour ne pas avoir cette porte de sortie-là. Fait que ça, c'est ce qui me rend fort. I love it. I love it. C'est très, 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 très simple. Au bout du compte, ce qui me rend fort, tu le dis en premier, c'est la discipline. Il n'y a pas d'autres crises de mots, là. Il n'y en a aucun. Pour commencer, j'ai pris des mini-notes avant que tu me poses la question. La première chose à faire, tu viens de le dire. La première chose, c'est de vous grounder. Regardez les chiffres. Regardez où vous êtes aujourd'hui. À partir du moment où vous êtes groundé, vous avez les chiffres, vous êtes là où vous en êtes, vous laissez tomber ça. La seule chose qui va vous apporter plus, c'est quoi? C'est d'appuyer plus fort sur l'accélérateur. Dans les débuts, vous ne connaissez pas la direction. Mais la seule chose que vous avez besoin de faire, un coach, en fait, là, j'ai passé beaucoup de temps avec Matt Boulay en fin de semaine. Un coach, le meilleur coach, c'est celui qui n'a pas besoin d'intervenir. Right? Parce qu'à partir du moment où on dit quoi faire à la personne, est-ce qu'on est en train de la placer dans sa propre destinée, dans son propre chemin? Non. C'est quand les moments où vous avez eu la plus grande évolution dans votre fucking vie, est-ce que c'est quand quelqu'un vous a relevé? Ou c'est quand vous touchez le fond puis vous relevez vous-même? Ah! C'est quoi votre premier réflexe la majorité du temps? D'essayer de sauver les gens, right? Ah! Mais qu'est-ce qui se passe? Vous leur volez la révolution. C'est ce que j'ai réalisé, ce que je faisais énormément au début. J'ai aidé tellement que les gens s'enfuyaient. C'est ce qui est arrivé. La première année, on n'en a aucun. On n'en a aucune personne qui est restée. Il y a Émilie. Elle était poignée, ma belle-sœur. Elle était dans le marbre. Non, mais c'est vrai. Il n'y en a aucun. Pourquoi? Parce que je faisais tout pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passait? Je faisais en sorte que les autres se sentaient moins que rien, à la limite. Qu'ils n'étaient pas capables de réussir. Qu'est-ce qui se passe? À partir d'un certain point, je me suis rendu compte que... Go. You can do it. Let's go. La première chose à comprendre, c'est là où vous en êtes, c'est là où vous en êtes. Right? Est-ce que vous pouvez changer quelque chose là, aujourd'hui, maintenant, sur là où vous êtes? Là, là. Dans l'instant. Dans la seconde. Est-ce que vous pouvez... Vous avez le moindre contrôle sur là. Oh, non, c'est passé. Oh, non, c'est passé. Est-ce que vous avez le moindre contrôle sur ce que vous avez fait les 12 derniers jours? Non. Right? Vous pouvez analyser ça, si vous voulez. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Puis là, les chiffres sont bas. Puis là, vous allez dire, oh my God, ça marche pas. Puis là, ci, puis là, ça, puis... OK? On est en avance sur les chiffres. Est-ce qu'on est satisfait? Est-ce qu'on est content? Non. C'est pas grave. OK? On l'oublie. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de l'analyser du jour après, du jour au lendemain. Parce que ce qu'il faut faire, c'est rentrer dans la deuxième étape. Il faut câler sur le feu. Il faut foutre le bordel dans notre vie. Qu'est-ce qui va se passer? Uniquement à partir de ce moment-là, il va y avoir des choses qui vont brûler. Right? La job du coach, c'est de guider après l'action. Si le coach n'a pas d'action en place, il ne peut pas coacher. Il ne peut que blablater. Et savez-vous quoi? Un coach ne peut pas coacher tant et autant que vous ne passez pas à l'action. Puis la majorité du temps, vous essayez de demander c'est quoi les actions, c'est quoi les ci, c'est quoi les ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je sois parfait, il faut que je sois parfaite. Finalement, vous ne faites rien. Et après ça, vous mettez la faute sur le coach. Un vrai de vrai bon coach ne cochera certainement pas quelqu'un dans l'inaction. Qu'est-ce qu'il y a à coacher? J'ai vu Matt Boulay en action. C'est quand même relativement drôle parce qu'il te dit de faire un mouvement, mais il ne te donne pas d'informations. Il dit, mets ton talon sur ta cheville. Il y a des gens qui mettaient le talon ou le gros orteil sur la cheville. Le gros orteil. Est-ce que tu mets le talon présentement sur la cheville? Les gens faisaient comme oui. Parfait, numéro un. Code, continue. Est-ce que tu mets le talon sur la cheville? Oui. Parfait, numéro un. Puis à un certain moment-là, les gens regardent et font comme crif, c'est l'orteil que je mets, ce n'est pas le talon. Puis ils le font par eux-mêmes. Puis ils avancent comme ça. Le moins d'informations ils donnent, le meilleur, l'introspection va se faire et le meilleur, un retour à la réalité. Le meilleur, le ground va se faire. Première étape, je te jure, après je te redonne la parole. Première étape, c'est se grounder dans les chiffres, se grounder dans la réalité. Peu importe c'est quoi votre problème, on sent. Et si vous êtes qui vous êtes présentement, vous avez le problème que vous avez présentement. Si vous devez, si vous devez de l'argent, il y a deux choix. Je vais parler de moi et de ma situation avec les impôts. Si je dois de l'argent avec mes impôts, je fais comme oh my god, 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 oh my god. Puis je fais ça pendant une journée, deux journées, cinq journées, dix journées, un mois, deux mois, trois mois. Qu'est-ce qui se passe avec ma dette? Est-ce qu'elle disparaît magiquement? Absolument pas. Puis là, après ça, après trois mois, je vais décortiquer pourquoi j'ai une dette, puis pourquoi j'ai ci, puis pourquoi j'ai ça. Puis finalement, après six mois, je suis dans le pourquoi encore, puis finalement, est-ce que je vais avancer? Est-ce que je vais évoluer? La personne qui gagne, c'est qui? La personne qui fait ça le feu, right? Puis qui décide d'avancer. Moi, j'ai un super bel exemple, Judith. T'es passé au travers des tempêtes, de doutes envers toi-même, de doutes envers tout, de doutes envers ça. Mais à un moment donné, t'as dit comme, that's it, right? Est-ce que dans les périodes où tu étais dans le doute, est-ce que dans ci, est-ce que dans ça, est-ce que tu t'es senti un peu laissé tomber? Est-ce que tu t'es senti que t'avais pas le support? Est-ce que tu t'es senti que t'avais pas, à la limite, d'outil? T'étais pas outillé pour ci, pour ça? Probablement, right? C'est sûr que tu t'es senti comme ça. Je te demande la question, mais je la pose pas réellement. Est-ce que t'as eu une décision, à un moment donné, t'as fait comme, c'est assez, right? Je suis tanné d'avoir ces pensées, je vais le dire le mot, je suis tanné d'avoir ces pensées pathétiques-là, right? Puis qu'est-ce qui est en train de se passer présentement? Tu le sens-tu, le fur? Tu sais, quand on parle d'un fur, comme de foutre le bordel dans sa vie, est-ce que t'es-tu le plus, les outils? Est-ce qu'à la limite, t'as plus ce support-là? Est-ce que t'as... Non, absolument pas. T'as appris à compter sur toi-même. Puis là, qu'est-ce qui se passe ces temps-ci? Les yeux se rivent sur toi, hein? Ah, bizarrement. Puis qu'est-ce qui se passe si tu te retrouves au milieu d'une espèce de tempête qui est en train d'évoluer, qui est en train de monter? Puis là, probablement que t'es en train de dire, Christ, on dirait que les gens sont plus attirés vers moi. Puis en même temps, j'ai pas plus de support, mais finalement, j'ai plus de gens qui sont en feu autour de moi. Fait que qu'est-ce qui se passe? Je les trouve, le support. Je la trouve, l'évolution. Je la trouve, le chemin. Puis c'est pas plus clair, mais au bout du compte, c'est pas mal plus facile à discipliner quand j'ai 3-4 personnes qui sont disciplinées autour de moi, right? La loi de l'attraction se met à faire ses efforts. Avant, on aurait voulu le sauver. Avant, on aurait voulu faire, oh my God, il faut 36, il faut flatter, il faut ci, il faut ça. Dans le dernier mois, là, à toutes les fois que tu venais nous parler ou whatever, c'était comme, go, you got this, go, come on, go, right? Est-ce qu'on a été la personne qui t'a tenu par la main? Non? Est-ce qu'on t'a fait chier peut-être une couple de fois? Probablement. T'as souri, t'as fait un gros make-up cheese, oui, c'est parfait, c'est le numéro 1. Mel, est-ce que je t'ai déjà fait un peu chier quand t'avais ton cerveau qui était pathétique? On va se dire les vrais mots, on a un cerveau pathétique, un cerveau bêta, puis on a un cerveau qui est excellent. On a un cerveau qui est un maître, right? Qui ici s'est déjà senti bouleversé un peu ou offensé par mes mots? Dites-le. Dites-le, Jacinthe, tu as levé la main la première, c'est parfait, c'est le numéro 1. Mais qui s'est senti offensé par mes mots? Est-ce que c'est votre cerveau pathétique? Ou est-ce que c'est le cerveau maître? Est-ce que c'est le cerveau alpha? Le cerveau pathétique, right? Qui vous voulez être? Voulez-vous garder votre cerveau pathétique? Il existe dans tout le monde, ok? C'est le mauvais loup, c'est le whatever. Voulez-vous le garder, celui-là, ou vous voulez avoir le cerveau excellent, le cerveau du maître? Right? Ah! Alors, je suis vraiment content de vous avoir offensé. Et je suis vraiment content d'avoir repoussé le cerveau pathétique de ma vie. Et par le fait même, tant mieux si j'ai réussi à vous influencer suffisamment dans votre propre tête pour que votre cerveau pathétique s'éloigne un peu de votre vie aussi. Voulez-vous avoir des solutions? Oui. Entourez-vous de personnes qui ont des solutions. Est-ce que vous aimez, à la limite, est-ce que vous aimez bitcher? Est-ce que vous aimez quand les gens bitchent autour de vous? Non? Est-ce que vous aimez, tu sais, comme, je vais prendre l'exemple de Judith, on ne s'est pas parlé là-dessus. C'est sûr que ton cerveau était orienté vers la bitcherie des personnes gauche-droite, puis la comparaison, l'avec-ci, l'avec-ça. Est-ce que tu as choisi de t'entourer, puis de le partager à tout le monde, puis de ci, puis de ça? Est-ce qu'il aurait attiré plus de ça dans ta vie, ou tu l'as peut-être gardé dans ta tête pendant un moment? Tu l'as gardé dans ton corps, tu l'as gardé dans ton... Jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu fasses comme, fuck it, puis tu le prennes en grosse boule, tu es comme, je n'ai plus l'avoir, lui. Puis c'est une décision qui s'est passée en une journée, whatever, il y a comme eu un déclic, wow, qu'est-ce qui se passe, right? Qu'est-ce que vous fucking voulez? Alpha ou bêta? Le problème, le plus gros problème, c'est que vous ne vous pognez pas quand vous êtes en bêta. Puis vous vous mettez à extérioriser votre bêta, puis à l'amplifier, puis à le faire grandir. Puis qu'est-ce qui se passe autour de vous? Les personnes qui cravent ça se mettent à vous entourer comme des sangsues. Qu'est-ce qui se passe? Vous vous échangez tout mutuellement votre... Vous vous échangez uniquement votre marde. Est-ce que vous vous sentez confortable là-dedans? Si votre réponse, c'est oui, c'est parce que clairement, votre cerveau bêta prend beaucoup trop de fucking place. Est-ce que vous vous sentez... Présentement, on est dans le mois du Black Friday, OK? Vous avez une parodie où vous avez des réactions de votre cerveau qui sont amplifiées. Présentement, il y a de la force. Il y a de la force dans le bêta, puis il y a aussi de la force dans le alpha, OK? Le mois où il y a le plus de personnes qui droppent, c'est le mois de novembre. Pourquoi? Parce qu'on ouvre les valves. Parce qu'on attire qui on est. Puis ce mois-ci, on laisse énormément de place pour sortir notre bon loup. On n'est plus cru. On n'est plus direct. On n'est plus alpha. La résultante, c'est quoi? On repousse qui en étant alpha? On repousse qui quand on sort les dents, puis qu'on sort les canines? On repousse notre faiblesse et on repousse la faiblesse des autres personnes aussi. Si les gens sont trop ancrés dans la faiblesse, qu'est-ce qui se passe? En même temps, ils finissent par se sortir. Mais qu'est-ce qui se passe aussi durant le mois de novembre? Les plus grosses et les plus belles histoires à succès se passent là aussi. C'est ça la magie. On brise des identités en novembre. On n'apporte pas du résultat. Vous n'aurez pas votre en 7, votre en 8, votre en 9. Non, non, vous allez briser l'identité que vous aviez. On se ground dans les résultats. On fout le bordel. Et à un certain point, on rentre dans la rivière. À un certain point, quand on vient le temps de parler de la rivière, savez-vous qu'est-ce que ça représente, la rivière? De ne plus vouloir avoir de résultats ou de ne plus espérer de chiffres. On les utilise en ground, mais on ne les utilise pas pour se qualifier. La seule et unique chose qu'on doit utiliser pour se qualifier, pour s'identifier, c'est notre discipline et notre courage. En boucle, discipline, courage, discipline, courage, discipline, courage. La discipline sans courage, c'est quoi? C'est quelqu'un qui attache ses souliers, toujours de la même manière, 7 jours sur 7, 365 jours par année. Est-ce que cette personne-là va avancer? Non. Mais à l'inverse, la personne qui attache ses souliers, puis qui va courir à tous les jours, puis qui va courir un peu plus loin à tous les jours, un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis un peu plus loin, moi, je déteste la course, OK? J'ai toujours pensé que les personnes un peu comme Jacinthe qui couraient, c'était comme wow, OK? Mais s'il n'y a rien de raison pourquoi je courirais, 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 ouais, hein? C'est parce que c'est la chose la plus simple à faire pour bâtir une fucking discipline. Tu mets tes souliers, tu sors dehors. S'il ne fait pas beau, tu le fais. S'il fait beau, tu le fais. S'il fait tempête, tu le fais. C'est magnifique la course pour ça. Comment est-ce qu'on fait pour courir un marathon? Qui ici se sent qualifié pour courir un marathon ici à main levée? Si je vous donne une semaine, puis je vous dis mettez vos souliers, puis allez courir. Qui ici va se sentir qualifié à main levée une semaine? Une semaine, Mel? Ah oui, en une semaine? Avec mes clitons. C'est 42 kilomètres en passant un marathon. 42, c'est ici. Qui ici, si je vous qualifie, puis je vous dis, vous avez un mois d'entraînement. Qui ici va se sentir qualifié? Chacinthe, est-ce que les gens qui ont un mois d'entraînement réussissent un marathon? Non. Right? 16 semaines au minimum d'entraînement. Good. Parfait. Numéro 1. Si je vous dis que vous avez un an pour vous préparer. Ah. Probable. 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 Ce n'est pas encore un absolu, là. Si je vous dis que vous avez 10 ans pour vous préparer à faire un marathon. Ah. Parfait. Numéro 1. Plus vous apportez le feu. 16 semaines, ça se fait. Mais ça va-tu demander un peu de discipline et un peu d'entraînement et un peu de courage, Chacinthe? Pour réussir à courir un marathon en 16 semaines? Ça va-tu en demander juste un peu? Comprenez-vous le principe? Si vous voulez atteindre le rang 6, vous pouvez le faire en deux semaines, si vous voulez. Vous pouvez le faire en 16 semaines, le rang 6. Ça va vous demander quoi? 5 fois semaine? 6 fois semaine? 7 fois semaine? D'être all-in? D'être partout? D'être tout le temps? Ça va vous demander pas mal plus de feu. Right? Jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous soyez dans le flow. Puis vous savez plus, si vous êtes à la semaine 2, à la semaine 3. Vous savez même plus combien de kilomètres que vous faites. Parce que la seule chose que vous pensez, c'est de mettre vos fucking souliers. Puis de mettre un pied devant l'autre. Hey, aujourd'hui, tu regardes ton résultat. Tabarouette, aujourd'hui, je pensais que j'avais couru 5 kilomètres. Finalement, j'ai fait 7 kilomètres. Je m'en suis même pas rendu compte. Parce que j'étais dans un flow. J'étais dans une rivière. Ce qu'on vous propose ici, c'est la rivière. Ça va être à vous de décider quand est-ce que vous accélérez. Donc, c'était le contenu que j'avais quand même pour aujourd'hui. Mais Mel, vas-y pour ce qui est de la question là-dessus. Je sais pas. J'étais parti. J'étais comme ça fitait trop dans le sujet, ce que t'avais dit. Ça fitait. J'ai pas beaucoup de notes en passant. J'ai juste comme quelques notes. Mais vas-y. En fait, t'as répondu à presque toutes mes questions que j'avais en une réponse. Mais deux choses qui m'ont accrochée sur ce que tu viens de dire. En fait, voler l'évolution. Moi aussi, je le faisais au début. Puis honnêtement... C'est tellement une grande erreur que je me suis rendue compte assez rapidement. Parce que quand tu fais tout à la place des gens, ils apprennent pas. Puis quand tu arrêtes de le faire pour eux autres, bien, ils abandonnent. Parce que là, ils viennent de rencontrer des murs qu'ils étaient pas prêts à rencontrer. Parce que tu as tout défoncé les murs à leur place. Ils se retrouvent devant un monstre trop gros pour eux. Exactement. Ça fait que je laisse vraiment les gens maintenant... Tu sais, ils viennent me poser une question. Puis bien souvent, puis vous allez vous reconnaître, je réponds par une autre question. T'es une bitch! Bien, en fait, j'apprends des meilleurs, hein, aussi. C'est ça. C'est ça que j'apprends. C'est ce que j'ai besoin aux gens. Puis bien souvent, c'est comme, je sais que t'es capable d'avoir cette réponse-là. Si tu te mets à la recherche, puis que moi je cherche la réponse, ou toi tu cherches la réponse, ça va prendre le même temps que je vais revenir avec la réponse. Fait que j'ai trop... Puis Jacinthe, elle le découvre, là, je la vois plus dans mon écran, mais elle le découvre, c'est assez, puis elle est comme, ça, là! Je trouve là, Jacinthe. Fait que, elle est comme, je vais y aller. Mais tu sais, je me suis rendu compte que c'est de voler l'évolution à travers ça. Puis si j'avais pas eu ces coups de pied-là derrière pour aller chercher mes propres réponses, bien, j'aurais probablement abandonné, moi aussi, parce qu'à un moment donné, c'est trop facile. Tu as tout sur un plateau d'argent, puis quand ça devient difficile, bien, tu abandonnes à la première porte barrée. Fait que ça, j'ai vraiment aimé ça. Puis le coaching en action, tu sais, si t'es pas en action, puis mettons qu'on te fait un mentorat ensemble, tu me demandes un plan de match, puis tu me demandes une autre rencontre dans deux semaines, puis que t'as rien fait de ce qu'on a mis en action ensemble pour que tu te dépasses, puis que tu te mettes en action, bien, encore là, c'est comme un coup d'épée dans l'eau, comme souvent, vous l'entendez, mais quand on fait un mentorat, quand on fait un coaching, c'est qu'on prend le temps de faire un plan de match ensemble qui convient à la personne mentorée, pas à moi. Moi, le plan de match qu'on fait ensemble, c'est pas le mien, là, c'est le tien. Fait qu'on le fait ensemble, mais si tu le fais pas après, bien là, ça reste que c'est des actions mises en place pour rien. Je vais dire comme ça, il y a une évolution quand même, mais c'est de se mettre en action. Ah, merci, Mick, de nous montrer ton katoop. Je l'ai pas fait exprès. Ben non, pas du tout. Ceux qui viennent au Texas, vous allez pouvoir en boire. Fait que là, une question que j'avais pour toi, en fait, c'est qui, nous, on devrait s'inspirer, qui, pour toi, a du succès, que ce soit dans ProVit ou pas, que nous, on pourrait aller s'inspirer ailleurs pour se mettre en action plus loin? Je pense que le meilleur exemple absolu, c'est Nick Martinez, honnêtement, parce qu'il n'y a aucun talent. Il n'y a rien d'exceptionnel. Tu regardes, Nick, c'est pas le plus intéressant. Il n'a pas l'air d'être le plus intelligent, mais si tu n'y parles pas longtemps, tu ne peux pas comprendre la profondeur de son être. Mais bref, de parure, il n'y a rien pour être legend. Et c'est exactement pour ça que je prendrais lui comme exemple. Il n'est pas bruyant. Il n'est pas... On peut name it, OK? Mais pour moi, c'est vraiment un exemple qui est insane, parce qu'il va faire autant la loi de l'attraction qu'il va faire la loi de la discipline et les lois de la vertu. Présentement, tous les playbooks organisés un peu partout, ce n'est pas juste pour lui, ce n'est pas juste pour son équipe. C'est pour tout le monde. Il prend l'avion à peu près à tous les deux jours pour développer ce qu'il a à développer. Il le fait avec grâce, OK? Il le fait avec une discipline qui est inégalable. Et la résultante de la discipline inégalable, c'est la plus grosse effet domino qui peut exister. Le succès, ce n'est pas ça. Le succès, c'est... Normalement, on ne le sent pas, le succès. Sauf quand il y a des gens qui font trop de choses pour vous à votre place. C'est là que très souvent, vous allez ressentir le succès, parce qu'il y a un certain point où c'est que les personnes qui sont là pour vous ne peuvent pas toujours être là pour vous. Et si vous êtes devant une réalité, devant un monstre qui est trop grand pour vous, vous allez vous sentir comme un échec malgré le fait que vous avez évolué. En gros, voyez chaque rang comme un monstre. Qu'est-ce qui se passe si je suis avec vous 24 heures sur 24? Durant six mois. Est-ce que vous croyez qu'ensemble, on va atteindre un rang 6, mettons, pour dire de quoi? En six mois. On va prendre votre business, puis on va atteindre un rang 6. Peut-être même en trois mois. Peut-être même en deux mois. OK? Je pense que je serais capable. Qu'est-ce qui se passe par la suite si je sors de là? Qui était capable d'aller chercher le rang 6 en deux mois? C'est moi, right? C'est pas votre business, c'est pas votre identité. Moi, je l'ai forgé, mon identité. Puis la bébite pour aller chercher le rang 9, là, est pas mal plus grosse, puis elle est pas mal différente de la bébite pour le rang 6. Est-ce que la bébite du rang 6 me fait peur? Moi. Est-ce que vous pensez, est-ce que le rang 6 te fait encore peur, Mel? Est-ce que t'es confiante que maintenant, si tu prends la business de quelqu'un d'autre pendant peut-être six mois, tu vas amener cette business-là au rang 6? Right? C'est une question de confiance. C'est pas une question du plan. C'est pas une question de savoir quoi faire. Tout ce qu'on dit, tous les mots sont complètement inutiles. La raison pour laquelle on fait les Rhino Run, c'est que vous gardez motivés et inspirés suffisamment longtemps pour que vous soyez capables de trouver votre voie, puis que vous soyez capables de reprogrammer suffisamment votre cerveau pour comprendre le succès, éventuellement. C'est ça. Pourquoi on le fait en 90 jours pour qu'on fasse une Rhino Run? C'est pour ajouter de l'intensité à ce processus-là. Un processus d'accélération. Mais l'accélération, si vous avez 0-100 km heure à faire, l'accélération, c'est quoi? C'est pas d'aller plus vite. L'accélération, c'est d'appuyer plus fort sur l'essence pour qu'à place de faire 0-100 km heure en 10 secondes, vous appuyez plus fort, vous le faites en 5. Si vous appuyez encore plus fort, vous le faites en 4. Puis si vous appuyez encore plus fort, en 3, si vous êtes dans la voiture, la seule et unique chose qu'on peut contrôler, c'est le gaz. Après, un bon mentor sera capable de vous garder focus. Qu'est-ce que je faisais pour toi, Mel? Je l'ai dit l'autre fois, mais comme à l'Expo Québec ou à l'Expo, tu sais quand il y a des petites marmottes, tu sais qu'il y avait le cerveau pathétique, mettons, de Mel, puis qu'elle venait me voir, je suis comme, ha, 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 bye. Elle n'en voulait plus, elle voulait du coaching parce qu'on crave le coaching au début. On crave le coaching, on est insécure. Fait qu'elle a compris qu'à un certain moment donné, si elle voulait entrer à l'intérieur du noyau, à l'intérieur de la puissance, il fallait que la seule marmotte qui se pointe le nez, c'est la marmotte alpha, ah, puis elle, quand tu donnes un coup dessus, elle mord ton crise de bouing bouing, elle mord. Tu viens pour frapper, tu es comme, non, 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 c'est correct, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Mel s'est rendu très plate, hein. Mel, j'essaie de taper dessus, j'essaie de scie, mais après ça, mord, c'est plus fun. C'était vraiment drôle quand c'était juste d'un bord, mais là, je n'ai plus aucun plaisir, aucun plaisir. Est-ce que ça répond un peu? C'est pour ça que ça y prend un autre punching bag. Vous êtes toutes dans la merde, je veux juste vous dire, si vous passez en dessous du marteau, vous êtes toutes dans la merde. Mais en même temps, ça m'a forgé ce que je suis en ce moment à me coller à ce noyau-là, qui est pas vrai, puis je le répète, mais je prendrais ma licence année après année, juste de par mon évolution à travers tout ce que j'ai fait pendant les trois dernières années. Fait que moi, c'est ça. Les coups de marteau, en fait, ont très, très, très servi, puis autant de Mick, d'Émilie, Cam, c'est à force de me coller à eux autres aussi, parce qu'ils ont passé par là. Eux autres aussi ont eu des coups de marteau. Mais c'est ça, on a évolué à travers ça. Oui, moi, je vais dire de même, les coups de marteau, c'est la vie qui me les a amenés. Je n'ai jamais eu personne qui m'a fait cette espèce d'environnement-là dans laquelle je pouvais sortir mon cerveau. Pour la raison que ça a été aussi long aussi, je n'étais pas focus sur mon évolution. Ça fait au moins dix ans que je suis en business, que je suis en entrepreneuriat. T'sais, dix ans. Les cinq premières années de ma vie d'entrepreneur, aucun résultat. Qui ici serait prêt à passer cinq ans? Les cinq prochaines années, à avoir littéralement zéro dollar. On va dire quatre, OK? Zéro dollar qui entre dans le compte de banque, mais continuer avec la même hargne, la même intensité. Pas de produit, je vous enlève l'équitonce, parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas l'équitonce. Qui ici serait prêt à faire ça, sans bicher, sans chialer, sauf une fois de temps en temps, pour passer au travers de toutes les crises d'anxiété ou de whatever, toutes les difficultés qui se passent à l'intérieur de la Terre? Qui ici serait prêt à faire ça? Qui ici serait prêt à rencontrer son côté le plus sombre? Parce que c'est ce qui se passe, là. Moi, je n'avais pas de support, je n'avais pas d'équipe ici, là, OK? Je n'avais rien de tout ça, là. Je n'avais pas de produit. Je n'avais rien de tout ça, là. Rien, 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 rien. La seule chose que j'avais compris, c'est la rivière. Si je suis discipliné quand je suis discipliné, parce que pensez-vous que je ne procrastinais pas? Pensez-vous que j'étais plus fucking parfait que vous autres? Pensez-vous que j'ai moins de cerveau bitch que vous autres? Absolument pas. J'ai compris la constance. Je suis juste 10 à 20 % plus focus que la majorité des humains. Pas 100 %. Ceux qui vont vous dire le contraire bullshit. Alors, donc, discipline. Si vous voulez voler dans la vie, vous devez comprendre la rivière. Vous devez, à un certain point même, vous sortir de la rivière pour rentrer dans le vent. Puis le vent, c'est quoi? C'est que vous volez. Vous faites en sorte que tout a l'air extrêmement facile. La vie, le succès, c'est se gronder, soit dans les résultats psychologiques. C'est très difficile à calculer, mais il faut les voir quand même. Ou soit dans les chiffres, les choses comme ça. Ensuite de ça, vous crissez le feu. Qu'est-ce qui se passe? Ça brûle votre chemin en avant. Ça démolit le chemin en avant. Et ça a tendance à brûler le chemin en arrière aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe? La seule option qui reste, c'est d'aller vers l'avant. Troisième point, de rentrer dans la rivière, cool down un petit peu, de comprendre qu'il y a un rythme à tout ça, qu'on n'est pas obligé d'être tout le temps dans le feu parce que le feu brûle en tabarnak. Si vous avez du succès, vous êtes toujours en feu. Vous brûlez votre succès dans le moment présent aussi. Il faut comprendre la rivière. Il faut comprendre quand on utilise le feu. Et par la suite, voler, qui est l'aspect constance. La vie fait un, c'est un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Présentement, tout me semble facile dans ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est prêt à passer au prochain niveau, à mettre le feu. Ce que je mets force depuis octobre, novembre, depuis les derniers mois, ce n'est pas pour la raison que mon corps lâche, puis tout, c'est parce que je mets le feu. C'est complètement différent, le feu, quand vous êtes en un, deux, trois, quatre. OK? Complètement différent que quand vous arrivez à sept, huit, neuf, dix. La pression n'est pas la même. Il n'y a plus d'oxygène. OK? C'est vraiment beaucoup, beaucoup plus dur avancé par le nombre de détails. Mais savez-vous quoi? C'est parfait. C'est numéro un comme ça. Le monstre que vous avez en face de vous représente exactement le même défi que le monstre qui est en face de moi. On est toujours et constamment dans ce même bateau-là. quand on veut passer au prochain niveau. Ce n'est pas à propos du passé. Si tu es en quatre présentement, ce n'est pas à propos de ce que tu as fait pour être en trois. Ce n'est pas à propos de ce que tu n'as pas fait. Ce n'est pas à propos des traumatismes que tu as eus dans ta vie. Ce n'est pas à propos de tous tes échecs. C'est à propos de, ah, mon cerveau, il a enregistré des manières de ne pas réussir. C'est parfait. Ces numéros sont là, là. Ils sont en quelque part. Mais à un certain point, qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux aller rechercher? That's it. That's all. On est dans le Black Friday. As-tu d'autres questions, Matt? Vas-y. En fait, j'en ai deux. Je te laisse aller dans tout ce que... D'un, qu'est-ce que les gens doivent avoir pour faire partie de ta garde rapprochée à toi? Oui. Et la deuxième chose, comment tu vas te rendre à l'adjure? Première chose, ce n'est pas avoir. Ta question, c'est être. Être. parce que les gens qui ont le plus de skills sont rarement, mettons, qui ont le plus de connaissances, qui ont lu le plus de livres à la limite ou qui ont des possessions ou qui ont le succès ou whatever. C'est vraiment, c'est l'être. Puis, je l'ai réalisé en fin de semaine. j'étais avec Gab, Matt, puis Yann. Puis, à un certain point, je vais le dire de cette manière-là, Gab ne comprenait pas que mon ancienne identité, ce n'est plus mon ancienne identité, je ne suis plus cette personne-là. Puis, à un moment donné, il a fallu que je lui fasse découvrir ma nouvelle personnalité. Puis, il a fallu que je reprenne le contrôle sur la conversation parce qu'il parlait encore au petit mec de 25 ans. Puis, tu sais, c'est correct de parler de pipi, caca, caca de poils. OK, c'est correct, une fois de temps en temps, on dit des niaiseries, on s'y, on s'y, on s'y, mais il faut être capable de revenir. Puis, il faut être capable de penser vers le futur. Puis, avant, j'étais la personne, je vais dire de cette manière-là, qui était toujours en feu, qui était plus bruyant que tout le monde, qui prenait énormément de place. Cette personne-là, dans Proveit, quand je ne parlais pas en anglais, m'a permis énormément d'évolution parce que, vu que je faisais beaucoup de bruit, vu que j'apportais énormément d'énergie dans un endroit, dans une pièce, les gens voulaient m'avoir dans la pièce. Mais ce n'est pas cette personne-là que je veux être maintenant, dans ma vie. Donc, cette partie-là, la partie bruyante, ne me sert plus. Pourquoi? Parce que maintenant, j'ai la vraie expérience. Maintenant, j'ai la vraie connaissance que j'ai mise en pratique. C'est ça de l'expérience, au bout du compte. Je ne suis plus le gars qui a juste lu beaucoup de livres. Je ne comprends pas ce qu'est un livre parce qu'il y a dix ans, je lisais beaucoup de livres et je ne comprenais pas. Ce qui m'a apporté à le comprendre, c'est vous autres. C'est ici, c'est ça, c'est la réalité. Et ce que Matt a compris beaucoup, c'est un peu le même principe. Je le sais que j'ai un peu choqué Gab. Même Yann, à un moment donné, il était comme, tu sais, il me connaît bien maintenant et je ne suis plus nécessairement la personne qui fait beaucoup de bruit et qui est, non, non, je suis là et je vais lui dire une conversation et je vais aller jusqu'au bout. Donc, à l'intérieur de cette table-là, on est parti d'un petit groupe qui était complètement déstructuré, qui disait des niaiseries, des ci, des ça parce qu'on savait comme, à un moment donné, j'ai repris le contrôle sur la conversation. J'ai repris le contrôle sur l'énergie. Puis là, c'est drôle, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? On s'est mis à parler business. On s'est mis à parler, à argumenter certains points, puis j'adore l'argumentaire, certains points, que ce soit en politique, que ce soit en neurologie appliquée, que ce soit en métabolisme. En métabolisme, ils ne peuvent pas vraiment suivre grand-chose. À un moment donné, il a fallu que je mette mon pied à terre. Non, 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 non. Tu ne peux pas m'accompagner dans cette direction-là. Tu ne peux pas m'accompagner dans ce sujet-là, dans cette discipline-là. j'en sais beaucoup trop. Puis, bang, j'ai mis le marteau. Oh, OK, ce n'est plus le petit mic qui parle. Pour répondre à ta question, il faut être, il faut être la personne qui est le plus possible ancrée dans son évolution. Tout simplement. Il faut être à l'écoute pour savoir vers où on veut diriger la conversation, vers où on veut diriger le bateau, si je pourrais dire. Faire comme, ah, OK, parfait, numéro un, je vais entrer dans le bateau et je vais ramer plus fort. Ou je vais ramer avec le même rythme que tout le monde. Les meilleurs leaders sont ceux qui ont été les meilleurs followers. Je peux vous garantir une chose, le leadership que j'ai quand je fais la table avec Matt Boulay, j'ai été et je suis encore le meilleur follower. C'est ce qui fait en sorte que maintenant, j'ai accumulé énormément d'informations. Donc, soyez le meilleur follower pour vrai, de vrai, de vrai. Puis je pense que juste ça, c'est suffisant pour qu'à un certain point, ce que j'aime par-dessus tout, c'est quand les gens me challengent. C'est quand les gens ont suffisamment de connaissances, de confiance, de perspective pour être capable de dire, Mick, t'es sûr de ce que tu dis. Puis je vais appuyer ce que je vais à dire. Tu t'aimeras peut-être pas ça. Mais je vais le dire quand même parce que j'ai cette espèce de feu-là. J'ai cette espèce de rage-là. Puis savez-vous quoi? Dans cette période-là, c'est littéralement qu'on se place dans un... T'es un lion, là. Tu te places dans un enclos à lion et tu fermes la porte. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde devient meilleur. Mais pour ça, il faut avoir été grounded. maintenant, je commence à essayer de challenger un petit peu Matt dans ses concepts parce que j'ai expérimenté énormément de choses. Puis maintenant, j'ai ma place à la table. Puis maintenant, j'en parle parce que je suis devenu cette personne-là en étant le meilleur des followers. À l'inverse, quand on parle de nutrition puis de métabolisme, Matt, il écoute. Il prend des notes. Right? Soyez cette personne-là à la table. La personne qui évolue, la personne qui grandit, la personne qui pose à la limite le plus de questions. Si vous commencez, posez des questions. Posez des questions. Puis surtout, peu importe si la réponse, vous ne l'aimez pas, faites-le. Sinon, le mentor, ce n'est pas important ce qu'il vous dit comme conseil. On s'en fout de ce qu'il vous dit de faire. Un bon coach, de toute façon, ne dira jamais quoi faire. Il va vous poser la question. Il va dire, do that. Good. Perfect. Numéro un, vous allez me prouver plate quand je vous coach. Si vous faites ça, la seule et unique chose qui va se passer, c'est qu'il va vous garder dans l'action. L'action, la seule et unique chose que ça apporte, c'est de l'expérience. Puis les trois premières années du succès, c'est de comprendre qu'est-ce qui n'est pas du succès. C'est de comprendre qui vous avez besoin d'arrêter d'être pour connaître du succès. Les trois premières années, c'est une illumination, élimination, excusez-moi, élimination, c'est après l'élimination, élimination de l'ancienne personne qui ne croyait pas qu'il, whatever, votre cerveau pathétique. vous allez le sentir à la table, je le sentais que mon cerveau était comme dans, avec gamme, je le sentais que mon cerveau était comme dans le mode un peu pathétique. Je me suis dit, est-ce que je veux accepter ça dans ma vie? Non. Je l'ai fait sentir, j'ai switché l'énergie. Ça, c'était l'enseignement. Le nouveau mic, c'est ça qu'il veut. Donc, être avant d'avoir. Tout ce que vous me dites, je m'en crisse. Non, c'est vrai, je m'en crisse. Le meilleur exemple que j'ai eu, c'est en fin de semaine, Matt Boulay. Je regarde. Il y a un déséquilibre là, là, là. Voilà. Oui, mais c'est parce que j'ai fait ci, c'est parce que j'ai fait ça, c'est parce que... Oui, mais c'est parce que j'ai mal à l'époque et tu veux faire un exercice au pied. Il s'en colle ici. Peu importe ce que je disais, il ne se laissait pas intégrer ou s'il laissait. Il ne rentrait pas dans mon brouillard. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de ça? J'ai compris que peu importe ce qui m'est arrivé, peu importe ce que j'ai fait, peu importe si c'est de l'émotionnel, peu importe si c'est du métabolisme, peu importe si j'ai eu une blessure, je m'en crisse de la situation. J'ai besoin de faire ça pour aller vers l'avant et pour m'améliorer. « That's it. That's it. That's all. » Donc, il m'a donné un exercice. Un exercice. Fais ça. « That's it. » Le reste, c'est assez intelligent, c'est quoi faire. « Fuck. » Il m'a donné un exercice d'habitude et en donne trois. Qu'est-ce que ça veut dire, Mick? T'as fait douze fois les exercices d'IP. T'as fait trois fois ta posturologie au complet. T'es plus qualifié que tous les physios, les chiro et les ostéopathes. Tout le monde ensemble. OK? Ah oui. Go. OK. Je t'ai dit de l'information présentement. Tu as l'information. Tu as déjà ce que tu as besoin de faire. Sors-toi de ton brouillard toi-même. Ciao. Bye. Merci. Bonsoir. Vous pouvez écouter le live si vous voulez. La partie que je puis des pieds est inutile. OK? Puis je vous le jure que c'est parce que je les ai oubliés dehors. Donc là, on a une décision. Deux cerveaux. Deux destinations complètement différentes. On est le 12 novembre. OK? Qui est legend dans six mois? Qui est legend dans six ans? Je pense que Chris. OK? Mais faites juste réfléchir à qu'est-ce que cette personne-là va faire d'ici la fin du mois pour y arriver. Par vous-même. L'important, c'est par vous-même. Qui est-ce que tu es? Nathalie, tu n'es pas moi. Savais-tu? Non? Fait que si je te donne toutes mes solutions, qu'est-ce qui va se passer? C'est pas que tu te sentes imposteur dans ta business puis dans ta vie puis dans whatever. C'est pas ça. Je me sens pas bien là-dedans, moi. C'est normal, t'es pas moi. Tonya, t'es-tu moi, toi? Tonya? Non? Parfait, numéro un. Qui t'es? Carole, t'es-tu moi, toi? Veux-tu être moi? Il y a certaines parties que tu veux probablement être puis c'est correct. Mais il n'y a pas personne qui peut être moi. À quoi je veux que ma business se ressemble à la fin du mois? J'ai déjà eu des conversations avec plein de monde. Je sais exactement. J'ai eu un petit brouillard présentement. J'ai eu un énorme déraillement de train au début du mois comme à la fin du mois passé aussi. La vie me teste. La vie me sort de ma business. OK? La vie me sort littéralement de ma propre vie ou mon corps me sort de ma vie. Whatever. OK? Puis au bout du compte, si j'ai réfléchi, est-ce que c'est ce que j'ai demandé? Peut-être. Passons à mon prochain niveau. Je n'ai aucune calice d'idée de ce que j'ai besoin de faire. Mais savez-vous quoi? La seule chose que je peux contrôler, c'est le calice d'accélérateur. Je rentre dans le mur. Je me reprendrai après. C'est pas grave. Vous ne meurez pas. OK? Ce n'est pas comme une voiture pour vrai. Est-ce que c'est plus clair, ça? Vous avez l'air 4 qui projecte sur l'air 6 si vous voulez comprendre comment le cerveau fonctionne. L'air 4, c'est l'air pré-motrice. Avant de bouger, vous devez prendre une décision est-ce que c'est sécuritaire. Le 6, vous allez bouger. C'est comme ça dans toutes les fucking décisions de votre vie. Truquez-les, votre cerveau. À toutes les fois que vous allez prendre une décision, si vous mangez de la merde, whatever, vous allez toujours dire il faut que je sorte de ma zone de confort. Est-ce que c'est une bonne décision? Non. Votre cerveau fonctionne comme ça la majorité du temps. Je le sais que vous voulez avoir du coaching et je le sais que vous voulez cortiquer, corticaliser et je le sais que vous voulez savoir tout et toutes les informations et toutes les ci et toutes les ça mais ce n'est pas comme ça que le cerveau fonctionne. Si vous voulez ruiner le développement d'un bébé, ce n'est pas compliqué. Essayez de tout faire et essayez de l'empêcher de tout faire. et essayez de lui dire que quoi faire et d'y prendre les pieds pour essayer qu'il marche plus vite et vous allez fucker le développement moteur d'un enfant. Savez-vous c'est quoi qu'il faut faire pour développer le développement moteur d'un enfant? Tu le mets à plat ventre et tu le laisses faire. Il pleure un peu. Qu'est-ce qui se passe? Tu le laisses faire. Il pleure beaucoup. Tu lui donnes un petit peu d'amour. Tu leur crisses sur le ventre. À un moment donné, il est limité. À un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Tout son développement moteur va prendre sens. Le moins vous intervenez, le plus les gens, les enfants, voyez-vous comme des enfants, limite, moi, je vais avoir 7 ans bientôt, voyez-vous comme des enfants. le plus vous êtes dans un environnement propice, le plus vous partagez de l'amour, le mindset alpha, le plus vous encouragez la personne à gauche, la personne à droite, le plus c'est ce que vous allez récolter. Savez-vous quoi? C'est le coaching le plus puissant parce que vous allez vous sentir bien. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez vouloir en faire un peu plus, puis un peu plus, puis un peu plus. Parce que subitement, vous ne vous sentez plus mal. Right? Donc, encore une fois, on est en novembre. Je sais que j'ai une énergie qui est basse présentement, mais j'espère que vous sentez mon âme. Parce que c'est elle qui est importante. Je n'ai plus besoin d'être la personne qui crée, puis qui ci, puis qui ça. Je n'ai pas le choix d'être grandé présentement. La vie m'a enlevé l'option de ne pas être grandé. Je ne peux pas me permettre de prendre un verre présentement. Je ne peux pas me permettre, à la limite, pratiquement de prendre de fromage. Je ne peux pas me permettre de manger un peu de la merde. Je ne peux pas me permettre. La seule chose que je peux faire depuis environ une dizaine de jours, c'est d'être parfait pour survivre. Puis ça te gagne en tabarnak. Ça te gagne en tabarnak. Je peux vous le garantir. C'est clean. Je vais aller prendre mon saut, nous, après. Je vais essayer. Je suis rendu de passer cette étape-là, mais je pourrais aller marcher pour faire le tour de la rue parce que je ne peux pas le courir mon cadresse de marathon. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Hier puis aujourd'hui, c'était quoi? Hier puis avant hier, c'était d'être le plus longtemps assis possible. C'était ma discipline. C'était de trouver des solutions pour y arriver. Pour certaines personnes, c'est de rester assis. Pour certaines personnes, c'est juste d'être debout. Parce que vous vous êtes planté, c'est juste de vous relever. Good. Perfect. Do it. Fais-le nous aller. Do it. Qu'est-ce que vous avez besoin de faire aujourd'hui? Pas la personne parfaite. C'est là-dessus que je veux soit vous laisser, soit Melle reprend le contrôle. Première étape. Qui vous êtes? Là, là. Maintenant. À la limite, qui vous êtes pas. C'était rang 3, aujourd'hui. Good. Ah, je suis rang 3. What the fuck? Est-ce que je veux rester rang 3? Non. Est-ce que je veux passer rang 4? Ah, est-ce que je veux passer rang 5? Dans votre tête, vous pouvez l'être déjà rang 6. Mais c'est important de revenir dans la réalité. Vous agissez comme un rang 6. Vous agissez comme un champion. Vous agissez avec discipline. Je sais que je le suis pas, mais je le suis. Right? Si vous réussissez à penser comme ça, le Black Friday, les personnes qui vont avoir utilisé le cerveau bitch, le cerveau saboteur, le cerveau pathétique, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez probablement connaître un de vos pires mois. Non. C'est ça qui est plate avec le Black Friday, c'est que vous allez probablement connaître un si bon mois pareil. C'est pas la réalité le novembre. Mais les personnes qui choisissent d'utiliser que le alpha et en faire trop. Trop, c'est vraiment un bon indicateur en passant. Surtout, c'est plus. C'est eux autres qui vont gagner et qui vont avoir une business qui va doubler. Il y a peut-être des gens qui vont tripler leur business ce mois-ci. Il y a peut-être des gens qui vont quadrupler votre business. Si vous venez de commencer et que vous avez comme 2000 de volume, ça se peut que ce mois-ci vous allez être en 4. Pas 5. Pour certaines personnes, votre business est là et vous êtes maintenant rendu là. C'est dans ce mois-là, en novembre, que votre identité va s'ajuster à la hausse. Qu'est-ce qui va se passer après? Je ne sais pas si on va revenir dans notre ancienne réalité. Pour certaines personnes, c'est ce qui va se passer. Et pour d'autres, vous allez être transformé pour le restant de votre vie ou jusqu'à ce que la prochaine occasion de vous briser arrive. Mais je préfère penser que vous allez être transformé, vous allez rester dans votre nouvelle identité jusqu'à la fin de votre vie. Puis vous allez constamment l'évoluer puis l'upgrader. Votre ordinateur, celui que vous aviez en 2010, si vous le réutilisez aujourd'hui, qu'est-ce qui se passerait? Pas très performant. Vous l'avez upgradé, right? Vous pouvez revenir si vous voulez. Vous allez avoir les mêmes résultats que vous aviez dans ce temps-là. Vous allez être capable d'utiliser Paint puis d'être capable d'utiliser Word. Vous ne serez pas capable de jouer à World of Warcraft. All right? Mel? Ça passe la pop. Merci pour ce cas-là. Puis je viens de me rendre compte que mon premier Black Friday, moi, à tous les Black Friday, il y a vraiment une grande propulsion. Est-ce que je le tiens tout le temps après, en décembre? Pas nécessairement tout le temps. Mais je sais que mon identité est ailleurs, que je sais que je veux récupérer ça au plus motadine. Fait que le premier, je me suis souvenu, le premier mois de novembre, j'ai commencé la fin à août. Fait que trois mois plus tard, je suis déjà en quatre, trois étoiles. Puis j'ai toujours navigué là-dedans jusqu'à mon rang 6. J'ai passé de rang 4 à rang 6 au prochain Black Friday. Fait que c'est vraiment de la constance, de la discipline, puis on ne se dira jamais assez, je pense là. Je pense que vous l'avez... T'as été disciplinée, toi? Oui. Je ne savais pas. Au début, puis parce que je ne savais pas pourquoi je courais. Au début, je n'avais pas cette vision-là qui m'a... Quand j'ai fermé ma garderie après sept mois puis que je me suis lancée, j'avais très, très, une grande, grande vision, très claire puis je m'y rattachais puis mon why était ancré. Fait que c'est de savoir pourquoi tu cours à tous les jours. Ça revient à cette discipline-là, ça revient à ton why, ça revient à la base. Toujours, toujours, toujours. Puis j'aime le fait que je me suis collée aux gens qui l'ont fait avant moi. Puis le coaching qu'on a, Mick et moi, en ce moment, ce n'est plus vraiment un coaching. Je vais aller demander quelque chose, mais il va faire comme... Je n'ai plus de réponse, j'ai plus de... Puis c'est correct parce que moi, je me suis sortie cette question-là de la tête. Ça m'a peut-être même amenée juste à l'écrire et à la demander. Ça m'a apporté moi-même une réponse, moi-même la solution puis une autre perspective peut-être en l'écritant aussi. Fait que des fois, je leur envoie des messages, je l'ai fait à Émilie, je pense que c'est seulement que j'ai envoyé une question, je l'ai effacée. Elle m'envoie des points d'interrogations. Je suis comme, c'est correct, j'ai trouvé ma réponse par moi-même, tu sais. Fait que c'est vraiment juste de l'extérioriser à travers ça puis la relation se construit à travers cet échange-là aussi, ce respect-là aussi à travers ça parce que je reconnais les forces à Mick, à Camille, à Émilie puis ils reconnaissent aussi mes forces à travers ça puis quand Mick le dit et moi-là, la force de l'équipe, qu'est-ce que ça fait? C'est que les autres qui veulent prendre leur place, ça fait de la place aussi à ces personnes-là. Fait que j'espère, moi honnêtement, ce cas-là m'a inspirée énormément. Parler de ce qu'il s'est, parler de notre vision, parler de où est-ce qu'on s'en va, ça m'amène à avoir une autre perspective puis on ne le dira jamais assez, c'est discipline, action, ton plan de marche qui va, toi, te convenir plus un parce que ça te prend toujours une sortie du zone de confort qui va avec ça parce que tant et aussi longtemps que tu fais toute la même affaire tout le temps, tu vas rester là-dedans, tu vas avoir les résultats que tu as qui fonctionnent ou pas mais si tu veux plus, tu dois faire plus. à travers ça. Fait que merci, Mick, on va voir ça. Fait que moi, tu veux rajouter quelque chose? Tu n'as juste pas le choix de penser de cette manière-là, en fait. Si tu l'as dit, je n'étais pas discipliné au début, qu'est-ce que ça se passe? Les résultats étaient plus limités. À un moment donné, je me suis dit, c'est discipliné. Puis il y a une chose, c'est qu'il faut l'arrêter soi-même. Je l'ai dit tantôt, il faut l'arrêter soi-même, son cerveau qui nous sabote un peu. Ah non, moi, je ne fais pas ça. C'est qu'on a une espèce de réaction qui me dit, ah non, ah non. Vous comprenez le principe? Ça, c'est une résistance. Ça, c'est un frein qu'on s'impose nous-mêmes. Right? Il faut les arrêter. Non. Puis si vous ne voulez pas le faire, pour vrai, c'est parfait, c'est numéro un, mais passez à d'autres choses puis faites quelque chose. Je pense que demain, c'est qui demain, Mel? Juste pour savoir. Je n'ai pas fait l'horreur encore. OK, parfait, numéro un. Demain, on va parler de vision. OK? Puis on va s'ancrer là-dedans. Mais je crois pertinemment que la discipline est plus importante que la vision. La discipline ou le chemin ou le nuage va s'enlever lorsqu'on sait qu'on est capable d'être discipliné. Puis je vise mon jet puis que je le sais que je ne suis pas capable d'être discipliné. OK? Je ne serai pas capable de le placer dans ma tête. Je ne serai pas capable de le placer dans ma vie, jet. Mon subconscient ne me donnera pas l'autorisation de le rêver. Il va être capable de l'écrire mais je ne serai pas capable de le rêver. Je ne serai pas capable de le projeter. Parce qu'inconsciemment, je le sais puis le cerveau fonctionne comme ça. OK, la base, je le sais que je ne ferai pas ce qu'il a besoin d'être. Je ne serai pas la personne que j'ai besoin d'être pour y arriver. Si vous êtes discipliné à rien, vous êtes juste comme je vais faire des lives pour faire des lives à tous les jours. je vais faire des reels juste pour faire des reels à tous les jours. Je vais faire des stories juste pour faire des stories à tous les jours. Et ensuite, j'instaure une vision. Ah! Là, ça va devenir extrêmement puissant. La vision, elle ne vaut rien si on n'est pas capable d'y croire. Puis comment on fait pour y croire? Ce n'est pas en le projetant puis ce n'est pas en le visualisant. C'est en intégrant une routine, en intégrant des habitudes qui peuvent rapporter cette vision-là. Ou du moins, avoir une perception d'évolution suffisamment grande pour pouvoir y croire. J'ai de la difficulté à y croire à mon jet présentement. C'est parce que c'est tellement loin, c'est tellement gros. Mais la raison pour laquelle je suis capable de dire avec quasi certitude que d'ici 10 ans, je vais en avoir un jet. Si je veux encore avoir un jet, je vais l'avoir. Parce que si je continue cette même progression-là, je vais trouver les outils que j'ai besoin pour y arriver. parce que je suis discipliné. Et donc, discipline, la personne qui gagne, c'est la personne qui dit, comme on est arrivé au début, mais elle t'a dit Émilie, je t'ai vu faire 4 lives tantôt. Oh shit, j'ai du tout m'en faire, il faut que je te rattrape ma crise. C'est elle qui gagne. C'est cette personne-là qui gagne. À tous les coups, dans toutes les situations, dans tous les scénarios sur du long terme. À court terme, elle perd. OK. C'est compliqué. Tu perds de l'énergie, tu perds du ci, tu perds de ça, puis c'est vrai que ça marche pas. C'est vrai que ça marche pas. Jusqu'à ce que t'aies trouvé suffisamment de choses qui marchent pas pour que ça marche. Combien de personnes est-ce que vous l'arrivie coachées de manière extrêmement précise pour que vous savez que ce que vous dites ça va fonctionner? Ça marche vraiment pour vrai puis à un moment donné ils se mettent à faire d'autres choses que vous savez qui marchent pertinemment pas. Ça, ça marche pas. Puis finalement, 6 mois après, ils reviennent à la chose que vous l'arrivie dites de faire. La chose qui marchait. C'est pas vous qui décidez ça, c'est la personne qu'il faut qu'il comprenne que ça marche pas de même. Comment on fait pour faire ça? On passe à l'action. On apprend. On acquiert de l'expérience. J'ai envie de vous dire soyez berserk aujourd'hui. Call to action. OK? Si vous êtes en 1 ou en 2 extrêmement simple, vous faites vraiment beaucoup de vidéos, vous faites vraiment beaucoup de lives puis vous allez parler à vraiment beaucoup de monde. Je m'en crie, c'est ce que vous faites. OK? Faites juste bouger. Si vous êtes en 3, en 4, OK? vous faites beaucoup de lives, vous faites beaucoup de reels, vous faites des posts puis vous ouvrez vraiment beaucoup de conversations. OK? C'est ça. C'est ça. Si vous voulez atteindre le rang 6, si vous voulez atteindre le rang 7, gagnez. Gagnez la course à la personne qui va en ouvrir le plus. Gagnez la course à la personne qui va faire le plus de live. Gagnez toutes les courses qui sont en avant de vous autres. Ou du moins donner votre maximum. Parfois, donner le maximum, c'est suffisant. Puis parfois, donner son maximum, ça va juste payer dans 3 mois. Mais donner son maximum aujourd'hui, dans le moment présent, va toujours rapporter énormément, même si une fois de temps en temps de donner ton maximum, fais en sorte que tu te plantes en pleine face puis tu t'erraffles la poire. Personne va quand même gagner en se relevant, en pensant ses blessures, en essuyant le sang, elle se relève, elle va gagner. C'est immanquable. All right? Pif à pouf. Attends, pantouf, j'arrête l'enregistrement. Sous-titrage Société Radio-Canada